Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vous fais un petit guide sur comment optimiser votre nombre de FPS sur Wild Heart. Beaucoup de mini-lag à l'intérieur du jeu, donc on va regarder les meilleures optimisations pour Windows et par la suite, les paramètres à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, si vous devez avoir une carte graphique NVIDIA série 1000 ou plus récent, vous écrivez Graphic Setting ou le mode Graphic. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10.50, 10.50 TI, 20.60, 10.60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Il y a beaucoup de gens aussi que ça aide au niveau, si vous avez des mini-lag, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je vous recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou NVIDIA. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande, que vous pouvez avoir avec NVIDIA ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. En gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer en 4K 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte NVIDIA, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo. Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de jamais dépasser 170fps, sinon vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2fps. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode Performance. J'ai fait des tests entre le normal et le performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran 2K, ça devrait être une résolution 2K. C'est 1080p, 1080p. Et c'est super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'ajouter un écran à 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Ils croient qu'ils jouent en ce moment et qu'ils jouent présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc c'est super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. Dans les petits paramètres que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen. Parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué. Avec une 40-90, souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil Énergie. Donc écrivez Énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet de, premièrement, d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basics. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, maintenant, à l'intérieur du jeu. Je vous recommande d'aller dans la partie graphique ici. Premièrement, au niveau de la résolution, assurez-vous de jouer en natif. Donc, si vous avez un écran 2K, allez-en 2K. Si vous avez un écran 1080p, allez-en 1080p. Vous avez une option d'upscaling qui est un peu bizarre. C'est un upscaling binary qu'on appelle. Et honnêtement, c'est vraiment affreux. Oui, vous allez gagner quelques FPS si vous l'ajoutez. Mais vous allez voir que tout devient flou. La qualité d'image dégrade largement. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas des technologies comme le DLSS d'intégrer le FSR ou celui d'Intel. Donc, pour le moment, ma recommandation, ça serait vraiment d'aller à Disable. Et vous êtes vraiment mieux de juste baisser des paramètres graphiques pour rouler un peu mieux le jeu. Car il y a beaucoup de mini-lag à l'intérieur de ce jeu. Au niveau de Windows, je vous recommande d'y aller en mode plein écran. Super important. Allez-y pas à Borderless. Cause des problèmes de mini-lag à l'intérieur du jeu. On va descendre ici. V-Sync, moi je le désactive. Puis je désactive complètement mes FPS pour avoir l'input lag le plus bas possible. Mais ça, c'est une question de préférence. Si vous avez des technologies FreeSync, G-Sync, vous pouvez les utiliser si vous n'aimez pas les espèces de lignes horizontales qui peuvent apparaître lorsqu'il y a de la désynchronisation entre votre moniteur et votre carte vidéo. Si vous n'avez pas ces technologies-là, faites juste ajouter votre V-Sync. Ce n'est pas un jeu à la Counter-Strike, à eSports. Donc, vous pouvez l'ajouter. Vous allez avoir un peu plus d'input lag, mais vous n'allez pas avoir les lignes qu'on appelle du tiering. Par la suite, au niveau des textures, si vous avez 4GB et plus de VRAM, vous pouvez facilement rouler ce jeu-là en high. Puis texture filtering aussi, je vous recommande de le mettre en high. Si vous avez quelque chose comme 3GB, allez-y en medium et moins de 3GB de VRAM sur votre carte vidéo. Allez-y en low. On va remettre ça comme ça. Au niveau des modèles, je recommande Dialect Medium. Il n'y a pas de grosses différences entre low-S et low. On est à peu près 1%, puis à medium, un autre 2%. Par contre, à high, on perd à peu près un 3 à 4%. Donc, medium est vraiment un bon compromis, je vous dirais. Au niveau des particules, si vous êtes vraiment limité au niveau de votre processeur, vous jouez sur un vraiment vieil ordinateur, je vous recommande d'y aller à low. Sinon, medium fait amplement le travail. Par contre, à high, on voit vraiment une grosse différence au niveau des FPS. Procedural density, celui-là a un peu plus d'impact. C'est à peu près, je vous dirais, 3 à 4% pour chaque braquette. Donc, ça dépend combien d'FPS que vous voulez et ça dépend vraiment, encore une fois, de votre ordinateur. Donc, c'est sûr que si vous voulez du FPS, allez à low. Sinon, allez à medium. Shadow est probablement le paramètre, les ombrages, qui va vous donner le plus de FPS. Donc, si vous faites de low à medium, c'est à peu près un 4 à 5% et un autre 4 à 5% à high. Donc, celui-ci, je vous recommande d'y aller à low. Même chose avec les réflexions. Beaucoup de lag à cause de tout ça. Donc, les réflexions que ce soit sur low, le métal et tout ça. Je vous recommande de le mettre à low. Vraiment, vous allez stabiliser vos FPS. L'illumination globale, en fait, vous pouvez le mettre à low. Si on compare low à high, vous avez à peu près 6% d'augmentation d'FPS. Je vous recommande medium parce qu'à low, le jeu est vraiment flat. Donc, vous allez voir que ce n'est pas super niveau qualité visuelle. Donc, c'est pour cette raison que je vous recommande d'y aller avec medium. Au niveau du cloud, je vous recommande d'y aller à low. Vous allez à peu près gagner un 6%. L'anti-aliasing, je vous recommande le FXAA. Le TAA, en fait, vous allez perdre à peu près 4% en l'utilisant. Puis, honnêtement, il est très flou à l'intérieur du jeu. Donc, le FXAA, c'est un bon compromis. Ceux qui ne se leur dérange pas de ne pas avoir d'anti-aliasing, je vous recommande d'y aller à none. Votre image va être encore plus claire. Par contre, c'est ça. Il va y avoir des petites lignes brisées autour des objets. Donc, si vous voulez vraiment un bon compromis, allez-y avec du FXAA. Motion 2, je vous recommande de désactiver pour une meilleure visibilité de votre image. Ambien Occlusion, vous pouvez gagner un autre 3-4% ici si vous le désactivez. Par contre, encore une fois, le jeu va vraiment avoir l'air flat. Vous allez perdre toute l'espèce de profondeur, des ombrages et tout ça. Donc, je vous recommande de le laisser à Enable. Et le Depth of Field, je vous recommande de le mettre à Disabled pour, encore une fois, une meilleure qualité, une meilleure clarité dans votre image, en fait. Donc, vous n'avez pas les espèces de focus qui rendent les autres endroits flous lorsque vous voulez faire une action. Donc, je vous recommande de le mettre à Disabled. C'est pas mal tout pour mon guide sur Wild Art. Si vous avez des questions concernant ce jeu, juste à écrire dans la section commentaires de ce vidéo. Super important de me préciser votre ordinateur, donc processeur, carte vidéo ainsi que votre nombre de RAM. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace! Je vous remercie